Donc Sophie, c'est parti, chef Sophie. Allez, bâche chère, comme nous l'avons dit, c'est un kit qui vous apporte. Merci. M.S.C. J'ai ici un poivron rouge, puma de cayenne, c'est M.S.C. De l'autre côté aussi, j'ai pris la pomme de terre. J'ai pris la pomme de terre avec 250 grammes de la faille d'oeil largement pour ce que vous voulez faire. Déjà, j'ai pris la pomme de terre. On va venir la pomme de terre à la vapeur, on va la sauter avec un peu de beurre. Déjà que j'ai pris la pomme de terre, on va la mettre, j'ai pris la pomme de terre. Quand on va la mettre, j'ai pris la pomme de terre. Je vais la mettre, j'ai pris deux cuillères à soupe de beurre, on va revenir à la pomme. Je vais faire l'oeil, je vais faire les curcuma, les lauriers, tu as la pression dans notre épicéance. Le mélange est le mélange de la couleur de la couleur, et le mélange est le mélange de la couleur. Il y a deux tranches de jambon de bœufs, mais on peut le remplacer avec un blanc de poulet ou un légumineau naturellement. On va prendre tout le jambon pour rajouter le gout. On va le découper avec un blanc de poulet. On va le faire brossièrement. On va le faire avec le mélange. On a une sauce barbecue. Il y a un peu de crème. La crème est sautée. Il faut mélanger. Il y a un mélange homogène et compact. La plupart du temps, on va le faire avec le gaz pour frémir tout petit. Mais si on a le mélange, on peut le soutenir et rajouter les légumines. On va le mettre sous le bol. On peut mettre une cuillère en bois. C'est le plus pratique pour mélanger. Il y a un mélange extraordinaire. Il n'y a pas besoin d'un pâte feuilletée. Mais on va le faire pour découper. Si on le découper, il sera plus facile. Il y a une cuillère avec le nén. Il doit y aller dans la cuillère. Il faut bien s'occuper de la cuillère. Si on le fait avec le nén, on va le mettre dans le bonheur. Il faut l'écouter. Il faut la cuillère. Il faut la cuillère. Il faut l'écouter. Il faut le faire avec le bonheur. Il faut la cuillère. Il faut la cuillère et l'écouter. Et on termine avec la sixième, on peut le faire avec la cuillère de la cuillère de la cuillère de la cuillère. Et on peut le faire avec la cuillère de 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 la cuillère. Je vais le couper tranquillement et découper la bordure. Vous pouvez le couper avec papier cuisson. Vous pouvez prendre une fourchette à 180 degrés. Vous pouvez le couper à 180 degrés. Vous pouvez le couper avec un mélange. Vous pouvez le couper. Vous pouvez le couper. Vous pouvez le couper avec un goût extraordinaire. Vous pouvez le couper avec des olives noires. Vous pouvez le couper avec des fromages. Vous pouvez le couper avec des fromages. Vous pouvez le couper avec des éléments de liaison. Vous pouvez le couper avec des crèmes liquides. Vous pouvez le couper avec des olives. Vous pouvez le couper à 180 degrés. Vous pouvez le couper à 180 degrés. Vous pouvez le couper avec des plates un peu de frères, vous pouvez le couper avec des olives. Vous pouvez le couper avec des olives noires. Vous pouvez les couper avec des ogres, des fromages et des fromages. Vous pouvez le couper avec des olives vertes et des olives. et tu peux le changer. Pourquoi pas ? Tu as le poivron et le sainé avec mon mou. Il y a une couleur de la couleur. Si je l'ai fait au four, il va y avoir une dégustation plat du jour au taille. Voilà, donc on va déguster dans quelques minutes. Ça vient de te dire que la COVID-19. Mais ce que je dis, c'est une dalle de la couleur. Je l'ai fait au four et je l'ai gratiné. Gratin là ? Non, non, Kishle. Kish Lorraine. Oui, c'est lui qui a dégusté. D'accord, on va déguster. Je sais que Kish Lorraine. Kish Lorraine, oui. Mais écoute, qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu penses ? N'est-ce 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 que tu penses ? Ok, voilà. Donc regardez, réfléchissez.